Alors Hélène Grange, nouveau cordonnier à Descartes, voilà maintenant cinq semaines que vous êtes installée. Alors est-ce que les affaires vont bien ? Est-ce que vous êtes contente ? Oui, je suis satisfaite, avec des clients très sympathiques, vraiment très contente. Donc vous avez un joli carnet de commandes ? Oui, on peut dire ça, oui, oui. Il y a vraiment une réelle demande et un besoin sur Descartes. Et vraiment ça me conforte dans l'idée que j'ai pris une bonne décision de reprendre l'entreprise de M. Michel. Donc en ce qui concerne des prestations nouvelles, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que vous faites, ce que votre prédécesseur ne faisait pas ? Alors des petits travaux de couture, tels que les ourlets, postes de fermeture et du repassage aussi pour les mamans débordées, les personnes vivant seules, les hommes célibataires souvent qui sont un peu fâchés avec le linge. Et puis voilà. Il y a une véritable demande ? Oui, oui, oui. Je suis surprise parce que moi je proposais, pour développer vraiment le multiservice, je proposais ça, mais on sent vraiment de grandes convictions et tout compte fait, ça marche bien. Alors est-ce que le fait d'avoir changé de local vous pénalise par rapport à la situation un petit peu privilégiée que votre prédécesseur avait ? Oui, c'était mes grosses craintes au départ, ce changement de local, mais agréablement surprise une nouvelle fois, parce que les gens me trouvent facilement, trouvent que le local est très éclairé. Et puis ça dénote des cordonneries qui sont toujours dans des petits coins sombres, avec peu d'espace. Donc là on peut circuler, on peut me voir travailler et ça c'est apprécié des clients. Je remets les chaussures en forme. Parce que bien souvent, le mal au pied vient de chaussures neuves peut-être ? Neuves ou, oui, bien souvent neuves, ou des fois des oignons qui poussent sur les pieds des malformations. Et d'un coup ça engage un élargissement, ou donner un peu plus de souplesse au cuir, qui a peut-être un peu vieilli ou qui a été rangé quelque part un petit moment. Donc le fait de les assouplir et de la remettre en forme, rendre la chaussure à nouveau vivante. Donc j'ai vu, vous êtes ouverte également le dimanche matin ? Oui c'est ça, dimanche matin. Donc et votre jour de fermeture le lundi ? C'est le lundi. Oui, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada